Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft, on joue un protos contre Zerg, on est sur Ephemérion et on a un niveau de jeu diamant autour de 3500 MMR. Bon je suis un peu fatigué de jouer contre des Zerg, je crois que ça doit faire 15 parties d'affilée que je suis contre des Zerg, bon il y a d'autres races dans le jeu. Je sais que les Zergs sont opés mais normalement les 3 sont censés être équilibrés. Qu'est-ce qu'on va faire contre un Zerg ? On va partir en ouverture adepte. Et puis transition sur une tentative d'aérien avec un prisme pour aller warper du zélote chez lui. Voilà le plan de jeu, on verra ce qu'on arrive à passer. Allez allez, let's go. Parfait, hop. Ok. Il est un peu bizarre cette map, je suis pas ultra fan, il y a des petits passages là avec les petits ponts qui font des goulets d'étranglement. C'est pas terrible quand on joue que du terrestre quoi, les unités se bloquent entre elles, d'où l'intérêt de partir sur de l'aérien, je vais essayer de faire ça. En fait ça fait plusieurs parties que je me dis que je vais faire de l'aérien mais au final ça se termine avant que je puisse faire une transition. Et quand même le fait de partir vraiment full aérien direct c'est rarement une bonne idée. Du coup c'est... il faut que les parties durent un certain temps pour que ça puisse devenir intéressant. Hop. Ok. Je vais envoyer une petite probe sur la B2, ne serait-ce que pour la vision ce sera pas mal. Parfait. Ok ça c'est bon. Maintenant il n'y a plus qu'à poser la B2 et envoyer les adeptes et on sera nickel. Et puis le fait de faire une ouverture en ADEL ça permet d'aller prendre de l'info, je trouve que c'est vraiment très bien. Je pense que c'est pour ça qu'on le voit énormément à haut niveau. Hop là. Normalement en double chrono. Parfait. Quel BO soigné c'est magnifique. Je vais aller prendre le deuxième gaz. Ok bah c'est parti. On va tranquillement aller remplir la B2. Se développer un petit peu sur la B1. On va refaire aussi quelques petites unités. Alors est-ce qu'on a beaucoup de récolteurs à choper là-dessus ? Oui. Oh là là. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Le pauvre. Ah. Moi non plus. Ok. 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 Bon bah on s'est attaqué en même temps. Au final ça va. C'est pas dramatique. Mais j'aurais bien aimé être un peu plus préparé. Ouais on s'est fait pareil. Je lui suis tombé dessus. Il n'était pas prêt. Il m'est tombé dessus. J'étais pas prêt. Nos unités ont dû se contourner. Passer par juste deux ponts différents là. Bon bah pas de soucis. Je vais avoir le warp qui va être fini. Ça sera pas mal. Ça va me permettre de warper un peu d'unité en défense. J'aimerais bien avoir une gate de plus. Nickel. Je vais chrono mon écho. C'est souvent une bonne idée. Je vais me mettre un petit batterie shield. Je vais faire des sentinelles pour l'instant. J'ai un peu beaucoup de gaz par rapport à mon minerai. Ok je peux aller prendre de la vision. Voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Moi je vais me faire une robot. La charge. Je vais prendre mes gaz ici. Ok alors. Est-ce que je peux voir un petit peu de tech ? Ça me plairait beaucoup. Oula ça sent le... Ça sent un peu le all-in. Il n'y a pas grand chose en face. Ça m'inquiète. Je vais warper un petit peu deux élotes déjà. On va aller prendre le gaz. Ouais bon ça ça ne me surprend pas. Ce serait bien que je puisse avoir de la reconte. Il va me falloir plus de gate. J'ai un peu peur de ce qu'il me fait là. Pour être franc. On va prendre de la vision avec les pylônes. J'ai pas de forge merde. Je vais aller déloger ces merdes là. Qui vont vite me saouler. Voilà. On va essayer de camper une B3. Ok j'ai ma charge. Je vais faire le bling dans la foulée. Alors. Comment dire. Ok hop. J'ai rien perdu. Tout va bien. A peu près en tout cas. Il m'inquiète un peu hein. J'ai pas beaucoup d'infos. Je vais faire un petit peu de darkhont. Là j'en ai deux qui partent sur la B3. Je vais. Hop. Aller prendre de la vision. Je vais check un peu s'il y a pas des proxys. Ou je sais pas quelle connerie. Il y a une B3 en face. Très clairement. A ce stade. Peut-être une B4. Il me faut beaucoup plus de gate. Ouais. C'est ce que je vois là-bas. Les bases ont l'air d'être assez solidement blindées. Ok. Hydralisk. Couveuse. Ok. Bon ça paraît un peu macro Hydralisk apparemment. Donc je vais tout de suite faire du colosse. Je vais faire de l'art-conte encore. Je vais chrono mon écho à fond. Mes upgrades aussi tant qu'à faire. Et je vais commencer à partir en aérien. C'est trop souvent que je me dis Allez peut-être que je vais me faire attaquer. Je peux pas faire une transition maintenant. Et au final je suis en difficulté. Parce que j'ai pas fait transition. Donc je vais essayer de pas me faire avoir comme ça. Hop. Allez on va essayer d'aller choper une B4. Mais il faut pas que je grid trop. Il faut quand même que je produise avant d'aller la mettre. Encore une fois je vais essayer d'aller prendre de la vision sur son développement. Je vais essayer d'aller aussi péter sa vision. Si je peux. Ouais non je peux pas. Sans surprise. Je vais... Oula. Ça fait beaucoup de zarglings ça. Allez. On revient là. Il faudrait que je sois prêt à le choper. Là il y a clairement beaucoup beaucoup beaucoup. Je vais refaire du colosse. Il me faudrait plus de... Plus de gate. Ah bah oui. Puis je suis pas dessus. C'est un plaisir. Oh heureusement que j'ai des colosse. Ça fait beaucoup. Mais heureusement. Mais j'étais à peu près protégé. Allez. Je vais faire du DT. Il n'y a pas de détection. Est-ce que je serai là à temps pour pas prendre trop cher. Heureusement j'ai canon et batterie qui temporisent. Et je pense que je perds même pas de récolteur au final. Voilà. Vraiment l'importance de mettre des défenses statiques. Canon et compagnie. Ça m'a permis d'encaisser ça sans perdre d'unité. Ce qui est quand même assez notable ici. Continuer mes upgrades. J'ai pris un peu de retard dessus. J'aimerais bien. Là je crois qu'il va falloir que je me fasse une raison. Il me faut beaucoup de robots. Pète sa merde là. Hop. Je vais remettre le canon qui m'a pris. Là normalement. Je suis pas trop mal en vrai. Il y a une B4 qui a été posée. Il me faut ma B4. Il faut aussi que je m'occupe de mes transitions. Je vais faire un deuxième noyau. Est-ce que je peux voir quelque chose ? Il y a beaucoup d'hydralisques. Mais le truc c'est que des hydralisques ça peut donner aussi des rôdeurs. Et si j'ai pas de porte nef pour les péter. Je suis dans la merde. Hop. 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 Et. Voilà. J'ai combien de récolteurs. Allez on va dire comme ça c'est bon. Mes upgrades doivent être en train de travailler. Je vais faire un peu d'immortel quand même. Peut-être que ça pourra me servir. Je sais pas trop ce que je vais me prendre. Mais je vais en faire 4 dans le doute. Vaut mieux en avoir quelques-uns que de ne pas en avoir du tout. Là il y en aurait fallu. Je vais me faire des défenses là-dessus. Parce que j'ai vu qu'il aimait bien m'envoyer du zergling en masse. Ça c'est assez clair. Je pense que je vais pas faire plus de gate que ça. Ah le relou. J'étais pas prêt. Putain à 3 fois rien j'avais le machin qui sortait. Ouais bon il m'a pris 2 récolteurs ça va. Hop. Hop. Je vais même me faire triple forge. Et c'est parti pour les portes nefs. Mais je suis full pop. Putain il est insupportable le mec. Je suis pas dessus en fait. Mais je suis full pop. Ouais je vais attaquer. Il me gave là. J'ai pas mis mon canon ici. Putain je suis le pire chien. Et là les rôdeurs. Ça c'est sans surprise. Je vais essayer de sauver les récolteurs. Le mec est très chiant quand même. C'est pas grave. Allez on va être positif. Ça me libère de la pop. Donc il me rend service. On va voir ça comme ça. J'ai de la détection on est d'accord. Ou alors il m'a pété ma détection. Si si j'en ai plein de la détection. On est d'accord. Normalement j'ai à peu près ce qu'il faut pour le décamper. Faut pas qu'il me pète ma détection. Sinon je suis mort. Heureusement qu'il les a pas. Alors non c'est bon. J'ai dû péter sa dé... J'ai pété sa détection de ma détection. Du coup ça va. Et bah là je suis pas trop mal. Ok il faut que je reprenne un petit peu de contrôle sur ce qu'il se passe ici. Ok. Allez du chrono là dessus. J'ai des portes neufs qui vont commencer à sortir. Il faut que je repose une B4. Allez encore 4. Ah oui. Hop allez ça va le faire. Je vais me relever. Normalement je dois avoir quelques portes neufs qui commencent à sortir. Je vais lui faire un push maintenant. Il doit quand même avoir investi beaucoup. Il a l'air de rien sur ce qu'il vient de me faire là. C'est pas impossible que je puisse... On va en sortir pas trop mal. J'ai des upgrades qui arrivent à terme. J'ai mes portes neufs qui arrivent. Est-ce que j'ai encore assez de... D'Arcons ? Non. Je vais blinder ma pop restante avec Archon Zealot. Et je vais partir du principe que je vais pouvoir faire des trucs comme ça. Alors il me manque un petit peu un pylône là. C'est relou. C'est pas grave. On va y aller comme ça. On va chroner les améliorations. J'aimerais bien que mon armée ne se sépare pas en deux pendant que je vais attaquer. Ça me ferait éventuellement plaisir. Oui, c'est un plaisir ça. J'ai pas de détection. Je vais danser merde. On va passer par là. Il va falloir que... Déjà, je répartisse un peu mieux cette merde. J'en ai combien ? Onze de trop. Allez, gober cinq ici. Je vais déjà aller péter ça. Ok, j'ai une upgrade encore qui a été finie. Je vais essayer de raser cette base. Ok, il a beaucoup beaucoup de Zerling. Non, il faut juste pas que je me donne. Ok, là, c'est Rodeur. Normalement, je leur tombe dessus direct. Je rêve que j'ai pas de détection. Non, ça va. Allez, on va essayer de micro un tout petit peu. Normalement, là, je suis good. Il y a quelques Rodeur. Mais comme j'ai quelques Porte Nef maintenant, normalement, je peux les tenir. Faut que je fasse attention à ne pas perdre ma détection. Je vais refaire peut-être un peu de Colossi MMO. Qu'est-ce que c'est là, les machins rouges que je vois ? Je sais pas si c'est des Zerling ou des merdes comme ça qui vont m'empêcher de poser une base. Non, c'est juste des dominants. Mes upgrades qui se finissent en masse. C'est en train de me mettre très bien. Je pense que j'ai une bonne compo d'armée pour ne pas être complètement counter par ces unités. Ouais, voilà. Je me fais pas exploser par les Rodeurs grâce aux Colosses et aux Porte Nef. Et j'ai des dégâts de zone pour ces Zerling. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, je m'en sors. Bon, j'ai pas pu trop jouer au prisme comme j'aurais voulu. Mais, un match en cours, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, j'aurais bien voulu voir les graphiques et le MMR. Mais apparemment, ok, c'est bon. Il suffisait de demander. Les APM, ouais. Valeur d'armée, je suis en bleu. J'avais une armée qui pouvait mettre beaucoup de dégâts sans trop me faire découper par ces unités. J'étais beaucoup plus efficace sur les échanges. En niveau d'économie, j'étais quand même plutôt devant, j'aurais tendance à dire. Amélioration, j'ai eu un pic d'upgrade à la fin quand on a fight. Donc très très bien géré de ma part sur le timing. Ouvrier actif, ouais. J'avais un lead économique que j'ai réussi à installer sur le long terme. Et au niveau du choix des unités, j'avais aussi de quoi le counter. Et je pense que la transition aérienne était vraiment nécessaire. Si j'avais pas eu les Portes Nef contre les Rodeurs, j'aurais été quand même en galère. Donc, prise de décision plutôt correcte de ma part. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je vais lutter aux commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez qu'il organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.